Musique Je présente une exposition intitulée « Delucie ». C'est pour conscientiser, interpeller la jeunesse africaine ou pas sénégalaise en particulier par rapport à ce phénomène aujourd'hui qu'on vit sur le plan de l'immigration clandestine. Parce que depuis longtemps, on parle de cette situation qui se passe dans le désert, qui se passe dans la mer, à travers ces jeunes qui partent pour avoir l'espoir de s'en sortir, mais simplement qui se retrouvent après esclaves dans d'autres pays, qui se trouvent vraiment dans un affaire qu'on ne peut pas expliquer. Et je pense qu'il est important à travers cette expression artistique qu'est la peinture de parler de cette situation, de faire les plaidoyers et profiter de l'occasion de la 13e biennale de l'art africain contemporain pour soulever ce débat. Effectivement, Senghor, comme je l'ai dit toujours, on l'a toujours répété, disait que l'art est au début et à la fin de tout processus de développement. Effectivement, si on ne ferait pas cette immigration clandestine, si on ne conscientise pas, je pense que l'Afrique ne pourra jamais se développer, particulièrement nos pays africains, sénégalais. Qu'ils peuvent réussir ici, qu'il y a des possibilités de s'en sortir ici, mais seulement, il faut qu'ils courent en même temps ce qu'on appelle le « gomme se bop », rester ici, travailler pour eux, sinon personne ne pourra développer le pays en dehors de ces zones-là. Quand on dit « délucie », ce n'est pas délucie en tant que physique, mais c'est délucie aussi à nos valeurs. À travers ces œuvres, vous avez vu que j'ai traité un thème qui s'appelle « nyanouadjou ». C'est des valeurs, aujourd'hui, que l'enfant cherchait à travers ses parents, malheureusement, qui tendent à disparaître. Il est important de faire revenir, aujourd'hui, toutes ces belles citations qui, véritablement, nous permettaient de vivre en harmonie dans nos sociétés. Alors, je me suis dit, en tant qu'artiste africain, je n'ai pas les mêmes préoccupations esthétiques par rapport à l'Europe. J'ai une forme d'art, j'ai une autre façon de m'exprimer à travers mon art, je le fais à travers mes us et mes coutumes, parce que je suis un artiste africain résumément engagé pour travailler pour mon continent et pour mon peuple. Il est important, à travers mes thématiques, de développer ce qu'on, c'est-à-dire des thématiques qui fusent, parler à mon peuple, à la population. Quant aux nouvelles humanités, ça interpelle encore la conscience collective par rapport à tout ce qui s'est passé en Libye. Actuellement, c'est le phénomène continu. Tous les jours, dans la presse, on voit qu'il y a des bateaux entiers de personnes qui sont restées en mer, qui sont tombées en mer. Il était important aujourd'hui, par rapport à cette thématique qu'il intitulait le rouge, parce que le rouge est global dans sa thématique. Le rouge nous intéresse sur tous les points. Il était important, à travers cette thématique de la biennale, que chacun puisse développer. C'est comme une dissertation. Chacun le prend avec l'angle dont il le comprend. Il était important aujourd'hui, à travers cette thématique qui est le rouge, de parler pour cette nouvelle humanité. Mais quelle nouvelle humanité par rapport à ce qu'on vit actuellement ? Je pense qu'il y a beaucoup plus de slogans que des faits réels de nos sociétés. Une nouvelle humanité, c'est quoi ? C'est de nous entendre, de nous comprendre, de nous aimer les uns et les autres. Malheureusement, ça ne se passe pas parce qu'on part en régressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique